Bonjour tout le monde, nous sommes à Ballinston, un des plus vieux ARA, mais qui voilà derrière nous ? Qui voilà ? C'est le champion Wild Guys, c'est notre gagnant d'arc français qui démarre sa carrière d'étalon en Irlande. Et nous allons tout de suite aller voir Eon Fives qui va nous parler de l'arrivée de ce cheval. Bonjour Eon, comment vas-tu ? Je suis très bien, merci beaucoup. Premièrement, Eon, peux-tu nous dire ce que c'est pour Ballinston de stand pour son debut en arc-winner ? Nous sommes absolument heureux d'avoir Volkeis ici, ce dernier arc-winner. Il est le premier arc-winner de retourner à Irlande depuis plus de 10 ans. C'était un arc vintage aussi. Donc, non seulement il a gagné la queen en Abel, il a gagné Sotsas, Japan et Magical. C'était un jour très spécial et nous sommes heureux d'avoir l'arrivée ici. Je vais traduire pour mes amis français. Donc, Ballinston, qui est évidemment très heureux de faire débuter Valgeis, qui est non seulement gagnant d'arc, mais il a battu la Reine Enable, mais aussi Magical, Japan, Sotsas, bref, des grands craques. Comment est-ce qu'il est venu ici ? Quand est-ce qu'il a commencé à regarder cet arc ? Et est-ce qu'il a fait avant ou après l'arc ? C'est un arc que nous avons toujours suivi pendant sa carrière. Il a été dur et duré tout le temps. Il a toujours été sur notre radar. Évidemment, quand il a gagné l'arc, il s'est passé à l'ouverture. Détrich Van Bottinger et Andreas Jacob de Gastutte Ammerland et de New South Park étaient très heureux de l'arrivée ici. Je pense que nous sommes heureux d'avoir une relation très forte avec Ammerland et qu'ils ont étudié Lope de Vega ici aussi. Ça a travaillé très bien. Il est maintenant l'un des stallions élites en Europe. Et Détrich était heureux de continuer cette partenariat. Vous parlez de Lope de Vega. Il y a beaucoup de stallions ici qui ont raced en France. Nous pouvons parler de Lomann, Lope de Vega, New Bay, Make-Believe. Et maintenant, Valgeist, comment peux-tu expliquer cette relation spéciale avec notre pays ? Oui, je pense que nous sommes très heureux. Nous avons eu l'opportunité d'obtenir ces horses. C'est principalement trainé d'André Farbe. Donc nous avons fait Make-Believe stands ici et New Bay. Ils sont tous les winners classiques. Et c'est génial. Nous avons évidemment eu un grand succès avec Lope de Vega. Il a souredi plus stakes winners en Europe que d'un autre souiller aparte de Chammerdal, Galileo et Dubois. Et nous avons fait un grand start avec Make-Believe aussi. Il a eu 3% stakes winners et 7% stakes winners et runners. C'est juste un grand start à stud. Et nous envisageons qu'il va améliorer l'année prochaine. Et nous avons aussi Nouveau, qui va avoir ses premiers deux-year-olds prochaines années. Il a été un grand racer. Il a été 2e dans les guineas français. Il a été 2e dans les guineas français. Il a été 3e dans l'Arc de Triomphe. Il a été 3e dans l'Arc de Triomphe. Il a eu un grand stallien. Il est par Dubois. Il a été 3e part sister à la Damme de Kingman. Et aussi de la famille d'Ovoies. Donc, nous sommes vraiment attendus à ses premiers runners. Et pour finir, nous pouvons parler de la première année de Weigast. Combien de mares vous attendez ? Est-ce qu'il y a déjà des start bookings ? Et quel sera son prix pour 2020 ? Il sera pour 17'500 euros l'année prochaine. Nous avons été inundés avec des requêtes. Nous avons des marques marques marques. Ammerland est soutenu beaucoup. Ils lui ont envoyé 14 marques. Ils lui ont envoyé Grey Lilas. C'était un gagnant classique. New South Park. Ils lui ont envoyé aussi Date with Destiny. Ils lui ont envoyé Dyna Force. C'était un gagnant du Duel Group 1. Et la Damme de Al Jazeera. Nous allons le soutenir avec beaucoup de marques. Nous n'avons pas encore décider. Mais nous allons lui envoyer 10 à 15 marques. Ils seront de très bonne qualité. Merci everyone. Et bonne chance avec Wild Guys pour la première saison. J'espère qu'il sera aussi bien en France. Pour finir, on parlait des étalons du Hara. New Bay. Make Believe. L'OPD Vega. Tous très bien installés. New Bay aura ses premiers partants cette année. Le gagnant du Jockey Club part du BA. Trois quarts frères de Kingman. Make Believe. 7% de sa production en piste est Black Type. Et l'OPD Vega dans l'élite. Et Wild Guys qui lui fera la monte à 17'500 euros. Avec des juments de grande qualité comme Grey Lilac. Ou encore une gagnante de groupe 1. Nous avons hâte de voir sa production en piste. Et nous avons déjà été très contents de le voir ici en Irlande.